Musique Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc du coup avec le confinement j'ai un peu le temps je vais vous faire une petite vidéo sur comment rouler les bouillettes avec du matériel en fait qu'on va dire assez accessible pour pouvoir faire à peu près 10 kg de bouillettes en une heure donc sans machine, juste avec une table, table à bouillettes classique qu'on trouve un peu partout bon par contre j'utilisais un pistolet pneumatique relié à un compresseur et puis donc je vais vous montrer pas à pas comment faire pour optimiser son temps donc la première chose que je fais c'est que déjà je prépare en fait tout ce qui est mix avant le jour de roulage parce que ça prend toujours un peu de temps donc si on veut optimiser le temps on prépare son mix avant donc moi je les mets en général par poche de 5 kg et je les mets dans un sac poubelle classique et ce que je fais c'est que déjà je le gonfle pour bien le mélanger voilà comme ça il est bien mélangé je le mets dans une bassine notre mix est prêt ce que je fais c'est que je sais que moi pour 5 kg de mix il va me falloir à peu près 60 oeufs ça correspond en général assez bien ça dépend bien sûr la taille des oeufs et un peu du mix mais ce que je fais c'est que sur mes 5 kg j'en prélève toujours un petit peu dans un petit saladier pour finir à la fin la dureté de la pâte comme ça si les oeufs sont gros et que la pâte est trop collante hop je vais finir en rajoutant un peu de mix comme ça je peux affiner avec cette petite quantité de mix qui est à côté voilà donc pour commencer il faut casser les oeufs très simple on ne s'embête pas c'est pas de la grande cuisine on casse les oeufs le plus vite possible par deux alors voilà j'ai cassé mes 60 oeufs dans une bassine tout simplement donc pour aujourd'hui on va faire des bouillettes à base de scopex j'adore ce parfum c'est prenant depuis des années et des années donc j'utilise beaucoup pour la rivière donc du coup dans cette recette je vais utiliser le parfum scopex donc le parfum ça donne du goût et de l'odeur aux appâts ça permet de marquer les appâts au niveau du goût je vais utiliser du regular sense apple alors regular sense apple c'est des acides aminés donc ça donne un côté naturel aux appâts puisque les carpes détectent leur nourriture grâce aux acides aminés donc c'est pour ça que j'en mets et puis je vais mettre du protaste en fait c'est un sucran donc ça donne du goût aux appâts il y a pas mal de mix qui sont composés de farine de soja ou de farine de lupin et c'est des farines qui sont assez amères donc le fait de mettre du sucran déjà ça va enlever cette amertume des mix et puis comme les carpes adorent le sucre et bien ça les incite à revenir en manger et en manger donc voilà donc je vais préparer donc j'avais déjà préparé la quantité de parfum là vu que c'est pour 5 kilos de mix et de regular sense apple ça va déjà tout préparer toujours pour gagner du temps et puis donc du coup je vais mettre un peu de sucran voilà je mets à peu près un bouchon par kilo de mix voilà donc je vais vous montrer maintenant comment je fais pour gagner du temps pour les oeufs et le mix donc pour ça j'utilise un batteur à farine donc ça se trouve aussi partout on peut aussi utiliser un batteur pour l'école pour les travaux donc je le branche tout simplement dans une perceuse que tout le monde peut avoir chez soi et du coup voilà donc les oeufs sont bien battus et après on va incorporer les oeufs dans le mix donc je mets toute ma quantité d'oeuf comme je vous l'ai dit tout à l'heure je garde un petit peu de mix pour finir à la fin pour pouvoir en rajouter si besoin et donc là mon batteur va me servir à faire une bonne partie du boulot pour mélanger le mix à bouillette et bien sûr à la fin il faut mettre quand même il faut mettre la main à la pâte donc je vais finir avec les mains je vais bien brasser et j'ai ma petite soucoupe de mix pour finir donc on y va donc il faut avoir la texture un peu d'une pâte à modeler ou d'une pâte à tarte il ne faut pas que ça soit trop collant il ne faut pas que ça soit trop sec il faut que ça puisse faire une boule sans coller partout donc là on voit que c'est encore assez collant c'est qu'il n'y a pas assez de farine donc je vais rajouter un petit peu de farine et je vais repétrir voilà la pâte est prête une belle boule bonne consistance donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer tous les boudins qui vont être adaptés à rentrer dans ce pistolet donc je les prépare tous d'avance le but du jeu c'est de ne pas avoir de temps mort une fois que c'est parti on ne s'arrête pas donc je vais vous montrer je prépare les boudins je roule je cuit et de façon simultanée je ne perds pas de temps donc là je vais commencer par faire les boudins une boule de pâte je roule sur la table voilà pour que ça soit adapté au boudin au pistolet donc le but du jeu c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'air surtout qu'en rouleau avec un pneumatique pour ne pas qu'il y ait d'air donc bien tasser le boudin de pâte voilà tous mes boudins de pâte sont prêts on va pouvoir commencer à passer au roulage donc pour le mix comme je vous ai dit j'utilise un parfum Scopex qui se marie très bien avec un mix bird food donc là c'est ce que j'ai fait j'ai fait un mix bird food à base de farine céréalière donc rien de bien compliqué et puis en temps de confinement pas toujours facile de trouver beaucoup de produits donc pour le bird food j'ai mélangé du pâté pour élevage pour canaries qui est jaune et un mélange de graines des graines pour oiseaux exotiques ça fait un bird food très simple pas cher et qu'on trouve partout donc là on va passer à la phase de roulage et puis je vais vous expliquer pour la cuisson donc pour le roulage rien de bien compliqué on va mettre donc les boudins prêts dans le pistolet et puis donc on va juste mettre la buse et commencer à rouler donc je vous montre ça tout de suite donc on est prêt à rouler donc important la buse il faut la couper un tout petit peu plus petite que la taille de votre table donc si vous avez une table comme moi là en 20 il faut couper la buse à peu près à 18 parce qu'en sortant la pâte va un petit peu s'élargir donc si on coupe vraiment juste à la taille des fois les bouillettes vont avoir du mal à se rouler vont être ovale donc pour moi là donc pour optimiser le temps j'utilise une table de 20 mm pour moi c'est le meilleur compromis temps et puis quantité de bouillettes roulées parce que les petits diamètres ça prend vraiment beaucoup de temps à rouler et les plus gros diamètres ça prend plus de temps à cuire donc là pour moi 20 c'est le meilleur compromis donc pour rouler je vais pouvoir mettre sur une table de 20 à peu près 4 boudins les uns côtés des autres pour en rouler le maximum en un seul passage et voilà on a juste à mettre les deux tables ça va couper les bouillettes et voilà les bouillettes sont parfaitement roulées alors moi pour la cuisson ça fait des années que j'ai opté pour le cuit vapeur donc le cuit vapeur c'est un contenant avec de l'eau qu'on met à bouillir et par dessus deux petits contenants qui sont aérés où la vapeur va pouvoir circuler et en haut un couvercle donc moi ce que je fais c'est que pour éviter les temps morts je vais cuire en continu c'est à dire que là je roule je vais mettre mes bouillettes à cuire et je vais toujours respecter un même process de cuisson que je vais vous expliquer tout de suite donc j'ai mis mes bouillettes dans la première cuve et cette cuve je vais la mettre à cuire donc avec le couvercle directement sur le cuit vapeur pendant ce temps là je vais rouler une deuxième tournée de bouillettes que je mettrai dans la deuxième cuve et une fois que j'aurai roulé cette deuxième partie je mettrai la nouvelle cuve la cuve avec les nouvelles bouillettes en dessous et celle qui est déjà en train de cuire au dessus et après je mettrai à sécher donc du coup en fait ça va être cuisson en bas cuisson en haut séchage à chaque fois ça va faire une rotation elles vont passer d'abord quelques minutes en bas puis quelques minutes en haut et après au séchage l'avantage de la cuisson vapeur c'est qu'on perd très peu on perd très peu d'attractants dans les bouillettes ça conserve vraiment bien les attractants tout ce qui est vitamines et la deuxième chose c'est que les bouillettes elles sèchent très très vite en fait elles ne sont pas détrempées comme quand on les plonge directement dans l'eau là on peut presque pêcher avec quelques heures après parce qu'elles vont être très très vite sèches donc c'est l'avantage c'est qu'elles moisissent beaucoup moins à la vapeur que quand on les tue directement dans l'eau parce que comme elles contiennent beaucoup moins d'eau à l'intérieur il y a moins de développement de champignons elles pourrissent vraiment très très peu donc là je vais rouler une deuxième une deuxième tournée voilà donc la deuxième tournée est roulée je vais prendre mon deuxième bac de cuis vapeur et donc celui-ci va aller en bas et celui qui était déjà en train de cuire va aller en haut on secoue pour un peu décoller les bouillettes et là je vais pouvoir rouler le troisième boudin une fois que j'aurai fini même process celles qui viennent d'être roulées iront en bas et celles qui étaient en haut pour la deuxième cuisson iront à sécher notre troisième tournée est roulée on va pouvoir enlever les premières et les mettre à sécher voilà et celles-ci vont se retrouver en bas et voilà c'est parti on n'a plus qu'à rouler le reste on se retrouve tout à l'heure donc voilà c'est terminé donc comme je vous disais j'ai fait 5 kg de mix donc il faut rajouter à peu près 50% de poids pour avoir le poids final donc ça va faire à peu près entre 7,5 kg et 8 kg de bouillettes donc il m'aurait fallu à peu près 45 minutes donc si on rapporte ça sur une heure ça fait à peu près 10 kg de bouillettes pour une heure vous voyez c'est pas un gros gros travail il suffit juste d'être organisé et d'avoir effectivement bien sûr un minimum de matériel mais un compresseur tout le monde connaît peut-être un voisin qui peut lui en prêter un et un pistolet pneumatique je pense que dans votre entourage de carpiste il y a sûrement quelqu'un qui peut vous en prêter un vous roulez sur une journée et vous pouvez facilement faire 20 ou 30 kg de bouillettes dans la journée et ça peut vous tenir un moment donc voilà pour le petit tuto sur le roulage des bouillettes et en bonus je vais vous donner la recette que j'ai utilisée aujourd'hui pour rouler les bouillettes au Scopex voilà on se retrouve plus tard alors comme promis je vais vous donner la recette que j'ai utilisée aujourd'hui pour rouler les bouillettes au Scopex donc c'est une recette que j'utilise depuis un moment donc c'est un mix céréalier donc pour ça j'ai utilisé 300 g de farine de soja gras 300 g de semoule de blé fine et 300 g de farine de maïs pour les 100 g qui restent j'ai fait un mélange à part égale j'ai mis 50 g de Milky Bay le Milky Bay c'est une farine de lait très riche en protéines et très sucrée donc qui se marie parfaitement avec tout ce qui est parfum crémeux ou fruité et dans les 50 g qui restent j'ai mis donc de la pâtée d'élevage pour oiseau que j'ai mélangé avec des graines pour oiseau mélange exotique donc voilà ça donne un petit biscuit assez fin qui va faire un bird food très très facilement trouvable et ça aère bien les bouillettes et donc pour ce qui est au niveau des attractants donc bah le célèbre Scopex donc l'original souvent copié donc j'en ai mis 10 ml par kilo parce que c'est un parfum qui supporte très bien le surdosage j'ai mis 10 ml de Regular Scent Apple donc c'est des acides aminés ça va donner un côté naturel aux appâts et ça va aider les carpes à trouver les appâts et à les identifier comme de la nourriture naturelle et puis j'ai mis donc un sucran du Protaste qui va donc améliorer le goût des appâts et enlever un peu l'amertume de certaines farines donc voilà donc vous n'avez plus qu'à vous mettre un peu derrière les tables un peu la main à la pâte et ça vous permettra d'avoir plus de quantité d'appâts si vous avez besoin d'amorcer par exemple en rivière ou en lac ou même sur un plan d'eau si vous voulez vous faire une recette de bouillettes et puis pouvoir amorcer régulièrement c'est le meilleur moyen pour pouvoir des quantités à moindre coût voilà allez bon courage à tous à moindre coût à moindre coût à moindre coût à moindre coût merci